Les 27 de l'Union viennent de donner leur feu vert au gel des avoirs en Europe de Vladimir Poutine et de son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Europe 1 vous révèle ce soir le trésor immobilier que s'est constitué Vladimir Poutine en France avec de l'argent détourné. Oui, sur la côte du Pays Basque, trois villas appartiennent ou ont appartenu à la famille de Vladimir Poutine. Nicolas Tonef, vous êtes l'un des auteurs de cette enquête Europe 1 et vous êtes en mesure de nous le révéler ce soir. Bonsoir Nicolas, l'une de ces villas a été achetée directement par Vladimir Poutine avec de l'argent volé. Oui, c'est une villa située aux 9 rues de la Frégate en plein centre de Biarritz, une villa que Vladimir Poutine a achetée en 1996 pour environ 400 000 dollars en mettant le titre de propriété au nom de l'une de ses filles. L'achat nous a été confirmé par les services de renseignement français. Nicolas, qu'est-ce qui est illégal dans tout cela ? Eh bien, il y a deux éléments. En 1996, Vladimir Poutine est un fonctionnaire, d'abord employé à la mairie de Saint-Pétersbourg avant de rejoindre la même année l'administration présidentielle à Moscou. À ce titre, la loi lui interdisait de sortir de l'argent du pays. D'autre part, comme fonctionnaire, il touchait un salaire au maximum à Moscou de 1000 dollars par mois, un revenu, vous l'imaginez bien, qui ne lui permettait pas d'acheter une propriété de 400 000 dollars. Alors, comment s'est-il procuré cet argent ? Eh bien, probablement en se servant dans la caisse. À l'époque, le MI5, le service de renseignement intérieur britannique, le soupçonnait déjà de détourner des fonds. Avec la complicité du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, Poutine aurait fait sortir illégalement de Russie au moins un million de dollars, une somme qui a en partie permis de financer l'achat de cette maison à Biarritz. Alors, regardons maintenant justement cette maison à Biarritz, cette villa située aux 9 rues de la Frégate. Vous vous y êtes rendu pour Europe 1, William Moulinier. Qui occupe cette propriété, William, et à quoi ressemble-t-elle cette villa ? Cette maison de la Côte des Basques à Biarritz, à première vue, n'a rien d'exceptionnel. Elle reste tout de même estimée par les experts immobiliers de la région à près de 2 millions d'euros. Ce qui en vaut surtout le détour, c'est que le compositeur russe Igor Stravinsky a résidé au début du siècle dernier. Mais aujourd'hui, on y parle le français avec encore un fort accent russe. On peut discuter ? Non, non, pas du tout, j'ai pas le temps, je travaille ici, j'ai plein de travail. Ah, vous travaillez ici ? Oui, 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 je travaille ici. Cette femme, la cinquantaine d'années, qui ouvre le portail coupe court à notre conversation. Elle affirme être la femme de ménage, mais bizarrement, elle ne connaît pas les propriétaires. Pourtant, dans la région, c'est un secret de polichinelle. Des proches de Vladimir Poutine y sont régulièrement aperçus. Pierre Hafner, un militant associatif, le documente sur Internet. Ils sont là tous les étés, au mois d'août. À Garis, on dit, depuis la grande plage, on dit, il y a aussi ici la villa de Poutine. Mais on ne vous en dira pas plus. Et si vous la trouvez, vous ferez la chercher vous-même. Justement, direction l'océan. Face aux vagues, la villa Susanna, celle de l'ancienne femme de Vladimir Poutine surplombe la dune. Maison art déco des années 30. Impossible de passer à côté, à l'intérieur, le grand luxe, comme le raconte cet entrepreneur qui a travaillé sur le chantier de rénovation. À l'intérieur, c'est spacieux, c'est très très grand. Un grand jardin, une grande piscine. C'est une piscine olympique. Maisons comme ça, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Ça se voit, oui, que c'est un bien rare, parce qu'il est au bord de la plage, au bord de la plage. Entre fantasmes et réalités, la ville impériale abrite-t-elle la fortune cachée de Vladimir Poutine ? Pure légende, conteste le consul honoraire de Russie à Biarritz, Alexandre de la Serda. On parle tout le temps des maisons de ce que vous appelez le clan Poutine, mais je ne les ai jamais vues. Le chef de l'État russe n'a jamais acheté de maison sur place. Maintenant que des gens qui s'affirment proches ou qu'on dit proche de lui aient quelque chose sur la côte basque, il y a un certain nombre de Russes qui ont des propriétés sur la côte basque, comme ils en ont sur la côte d'Azur. Nous rencontrons dans un endroit tenu secret Vladimir Oreshkin, un activiste russe qui lui aussi s'intéresse au patrimoine du clan Poutine dans la région. Il est aujourd'hui réfugié politique en France sous protection policière. Je suis dans une situation de risque de mort létale parce que maintenant je suis comme ennemi numéro 2 ou 3 pour Poutine. Il y a beaucoup d'agents secrets à l'Europe et maintenant j'ai besoin d'aide de la police pour faire les protections pour moi et pour ma famille. Un ancien du FSB, le renseignement intérieur russe et même du puissant GRU, l'équivalent du renseignement militaire, aurait été aperçu cet été sur les plages de Biarritz. Selon nos informations, la DGSI mène régulièrement des activités de surveillance au titre du contre-espionnage dans la ville impériale. Enquête et reportage à Biarritz signé William Molinier.